Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie des Jeux Sans Faits avec toujours Hugo. Salut. Agretsugo. Salut. Noé. Coco. Et moi, et ce coup-ci c'est Hugo qui nous présente son jeu. Alors, moi je vais faire dans l'original, je vais vous parler donc de Céleste. On en a vraiment beaucoup entendu parler, j'ai l'impression en tout cas, autour de cette idée de la dépression et en l'occurrence liée aussi à la difficulté du jeu. Et comment le jeu prenait justement beaucoup par la main et était très bienveillant dans sa façon de traiter déjà son histoire et aussi de traiter le joueur qui joue en étant vraiment dans cette idée de bienveillance. D'ailleurs, je vais essayer de ne pas trop répéter ce qui s'est dit. Dans le podcast Fin du Game, ils en parlent vraiment très bien, ils parlent vraiment d'un peu de tout. Moi personnellement, il y a quelques trucs qui m'ont marqué dans le jeu et notamment le fait, je vais resituer un petit peu quand même. On joue une fille qui a priori, en dépression en tout cas, qui a des crises d'angoisse. C'est pas tellement plus explicité que ça. Et elle va gravir une montagne, donc c'est vraiment une symbolique assez claire quoi, d'essayer de vaincre quelque chose en tout cas, d'avoir un voyage interne symbolisé par le fait de gravir la montagne. Et chaque niveau justement est très symbolique de l'état dans lequel elle est et on le ressent en tant que joueur et de manière presque, en tout cas assez inconsciente. Et une fois qu'on explique un petit peu les méthodes de game design qui sont faites pour te faire ressentir des choses, ça paraît assez évident. Et ce qui m'a surpris, c'est que c'est des trucs très simples que j'ai pas verbalisés, que j'ai vraiment ressenti. Et que c'est après quand on expliquait, ah ouais, pourquoi je ne l'ai pas vu quoi ? Par exemple, en fait, le long de la montagne, elle voit son double un peu maléfique qui représente son angoisse, ses émotions négatives globalement, son stress, sa paranoïa, qui l'empêchent en fait de gravir cette montagne. Et en termes de gameplay, le premier truc qui arrive, c'est qu'elle fait exactement les mêmes mouvements que nous, elle nous suit et si on la touche, on meurt. Et concrètement, c'est vraiment l'état dans lequel elle est et qu'elle ne veut absolument pas se confronter à ses angoisses et essaye de le repousser si elle arrive, elle est dans cette peur-là. Et ça, par exemple, c'est en écoutant ce podcast à la fin du game où ils expliquent ça, je ne l'avais pas du tout nommé encore, alors que j'avais pourtant pas mal réfléchi dessus. J'avais vu quelques vidéos et c'est pareil, c'était très évident. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce rapport justement avec ce personnage secondaire, le personnage principal s'appelle Madeline. Et c'est Badeline, c'est vraiment la version sombre du héros, le truc assez cliché du jeu vidéo. C'est son burkeling. Exactement. Et d'ailleurs, tous les trucs de gameplay qu'il y a dedans, il n'y a rien de particulièrement original, c'est juste que ça donne vraiment du sens à l'histoire et aux emotions que c'est censé véhiculer. Et oui, du coup, il y a différentes étapes par rapport à ce personnage secondaire. Au début, elle la fuit. Après, là, on le verra dans la vidéo, elle monte, elle part des plumes et elle le rencontre. Elle décide de lui dire non, je n'ai plus besoin de toi, de dire je peux me débarrasser de toi. Et à ce moment-là, elle devient encore plus méchante. Et là, c'est un moment du jeu où c'est juste avant la fin. Et c'est vraiment le truc un peu habituel où tu arrives presque au bout et au final, tu redescends tout en bas, elle retombe tout en bas de la montagne. Et après ce moment-là, elle va se redécouvrir elle-même, elle va devoir s'affronter elle-même en tant que boss. Et d'ailleurs, le fait qu'elle s'affronte, ce n'est pas forcément le bon terme non plus parce qu'en gros, il faut qu'elle, dans le principe de gameplay, c'est très simple. Elle peut sauter, elle a un dash et on peut dacher sur sa version maléfique, entre guillemets. On n'est pas obligé, on peut juste la toucher en fait. Et tout le long de ce passage de boss, c'est aller vers elle et essayer de se rapprocher justement, de se confronter et d'accepter en fait vraiment ses émotions négatives. Et moi, tout ça, ça m'a rappelé la pratique de la méditation en fait. J'en fais méditation plein de gros sens, j'en fais plus peu, donc c'est possible que je dise des conneries dessus. Mais c'est exactement le cheminement que j'ai eu en fait, où je fuyais en fait mes émotions négatives, surtout mes angoisses, mes stress, comme ça. Et il y a eu vraiment cette période où quand je m'imaginais faire de la méditation, j'essayais de monter le plus haut possible. J'avais ce sentiment et d'essayer d'échapper encore une fois en disant non, c'est bon, j'ai plus besoin de toi, j'ai plus besoin de ces angoisses. Et on le voit d'ailleurs sur les vidéos en ce moment, c'est ce moment où on le dit mais non, en fait, tu ne pourras pas te débarrasser de moi. Et ça, c'est un truc qui est assez vrai, c'est quand on essaye de refouler en fait, mais d'une manière un peu différente. Si on essaie de le fuir, on dit non, je n'ai pas besoin de toi, c'est bon, ça prend encore plus de place. Et le principe de la méditation, contrairement à l'idée reçue qu'on a, ce n'est pas du tout quelque chose de... C'est un peu lié à la détente, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'être dans le présent et d'accepter pleinement toutes les émotions qui viennent. Et moi, le sentiment que j'avais eu justement quand j'ai compris ça, c'est que je redescendais en moi. C'est que je n'essayais pas d'aller vers quelque chose de plus haut, comme un peu cette vision qu'on peut avoir du sage bouddhiste presque, qui s'élève en fait. Et c'était beaucoup plus une redescente en soi et se confronter et accepter pleinement et être vraiment bienveillant aussi avec ces sentiments négatifs, enfin dix négatifs en plus, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet de s'accepter entièrement. Et c'est là où ça prend moins de place aussi. Et ce que j'ai... Ce jeu, vraiment, je pense que ça arrivait aussi du fait que j'ai eu tout ce questionnement en parallèle, où je pratiquais sa méditation et tout ça, mais ça me l'a fait ressentir d'une manière différente. Et je pense que chacun peut le vivre un peu d'une manière différente selon son vécu. Et je trouve que le jeu, en plus, il a un propos très simple. Il le dit d'une manière très premier degré au final aussi. C'est vraiment dans les textes, c'est dit tel quel. Ce n'est pas une double lecture qu'on pourrait voir un petit peu derrière, en tout cas textuellement. Et je trouve ça assez courageux d'une certaine manière aussi, d'assumer le truc pleinement comme ça, sans se dire on va essayer de faire un sous-texte ou un truc. Non, juste on va parler de ça, de dépression. On le dit clairement, il faut s'accepter soi-même. Et même la façon dont elle s'accepte à la fin, elle se prend elle-même dans les bras. Il y a un truc vraiment très premier degré, un peu à la manière des Wachowski aussi, quand ils font leur film, où tu sens qu'il n'y a pas de cynisme derrière, en fait. Le jeu, en plus, ne se limite vraiment pas qu'à ça. C'est qu'il, du coup, comme je disais, il est bienveillant dans son histoire, dans l'histoire qu'elle raconte du personnage. Mais aussi, le jeu l'est vachement avec le joueur, en fait. Et il te dit tout le long, si tu meurs, ce n'est pas grave. Tu peux apprendre, en fait. Tu dois être fier de tes morts, même. Il te dit clairement, un moment où tu meurs. Il a aussi tout un mode d'assistanat, entre guillemets, enfin, d'aide, où il te prévient dès le début. Bon, ce n'est pas comme ça que le jeu est prévu, mais si tu veux le faire, tu peux passer par là. Et il ne te juge pas par rapport à ça. Et je trouve qu'en plus, ce mode d'aide, au final, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais j'ai un peu regardé comment il était. Et tu peux vraiment gérer les différentes notions. C'est-à-dire que tu peux te mettre un dash en plus, ou des dashes à l'infini. Tu peux te mettre l'endurance. Quand tu escalades sur les côtés, en fait, tu peux vite tomber. Si jamais tu n'as plus d'endurance, tu veux dire qu'il n'y a plus de problème d'endurance. Et il y en a un qui m'intéressait plus particulièrement, c'était le fait que tu puisses ralentir le jeu, en fait. De 50 à 60, 70, 80 %. Et ce que j'aimais beaucoup avec cette méthode-là, c'est que ça facilitait, certes, le jeu, mais ça t'apprenait aussi à pouvoir le rejouer après en mode plus difficile. C'est-à-dire que tu pouvais mettre le truc de plus en plus rapide. Et ça, moi, ça m'a rappelé aussi un autre apprentissage. C'était celui de la musique, où quand tu apprends des morceaux, en fait, tu apprends à les faire au ralenti et tu accélères petit à petit. Et c'est là où le jeu, en fait, moi, il m'a surpris d'une autre manière. C'est que petit à petit, en fait, il m'a appris des choses. Il m'a appris à jouer de manière beaucoup plus difficile, en fait, à faire des choses que je n'imaginais pas du tout possibles. En fait, ce qui est assez étonnant aussi, c'est que le jeu, à partir d'un moment, il a des phases B et même des phases C et des trucs qui sont vraiment d'une difficulté. Quand on les commence, on fait j'y arrivera pas. Et puis, vu que le jeu est bienveillant, en fait, tu reviens de temps en temps. Il y a un côté aussi parce que le jeu est hyper bien calibré de plein de manières. Les musiques sont hyper... Enfin, moi, je le trouve assez joli en plus comme jeu. C'est très beau, ouais. J'aimais bien y revenir, en fait, juste comme ça, des fois, juste pour écouter une musique, y jouer. Et en fait, au bout d'un moment, j'arrivais à finir le niveau que je n'imaginais pas du tout finir, quoi. Et dans ces phases B et ces phases C, même, il t'apprend des mouvements plus complexes, quoi. Où tu peux faire un espèce de dash dans un coin et en sautant. Enfin, c'est pas loin d'être du pixel près, quoi, pour sauter plus loin. Et que tu en as besoin, en fait, juste dans ces trucs secondaires, dans ces passages, ces niveaux secondaires. Mais que tu peux aussi utiliser dans les niveaux principaux pour aller plus vite, en fait. Et le jeu est comme ça, en fait. C'est qu'il pousse vraiment même au speedrun. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a même un add-on qui a été fait. Où ils t'apprennent un mouvement qui s'appelle le wave dash. Où tu fais un espèce de dash vers le bas et tu resautes après. Ils t'expliquent vraiment bien comment le faire, en fait. Et c'est clairement un mouvement de speedrunner, en plus, quoi. C'est le... Qui peut te servir, pareil, dans les autres niveaux. Mais qui te sert pour finir ce niveau. Tu peux pas le finir, le dernier niveau. D'ailleurs, je l'ai pas encore fini, le niveau du DLC qui est arrivé il y a quelques mois. Et il est vraiment... Enfin, je trouve ça hyper étonnant de donner un add-on. De faire un DLC gratuit comme ça et de le faire d'une difficulté. Enfin, c'est même pas une phase B ou un truc comme ça. Il n'y a que ce niveau-là. Il est très difficile. Et pourtant, il y a énormément de gens qui jouent. Je crois que c'est un des jeux les plus speedrunner, d'ailleurs. Et c'est pas étonnant. Je pense qu'il y a beaucoup de... Ça a poussé plein de gens, justement, à cette pratique. Moi, pour le coup, en plus, c'est pas forcément quelque chose qui me plaît beaucoup, le speedrun. Ça m'attire pas spécialement. Je trouve que c'est vraiment... Justement, j'avais beaucoup joué à Bynink of Isaac et beaucoup trop d'heures même dessus. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'en jouait personnellement. Et j'étais arrivé presque à une période où je pouvais... J'aurais pu presque speedrunner si j'avais vraiment envie. Mais je n'aimais pas ça. Ça me déprimait, justement. Et avec ce jeu-là, j'ai un côté où ça me... J'ai peut-être moins de jugement dessus aussi. Et c'est surtout que j'ai un vrai plaisir à essayer d'aller plus vite, dans une certaine limite. Et surtout que c'est un truc... Enfin, comment dire... C'est un jeu dans lequel je reviens assez souvent, assez régulièrement. Sans m'y forcer. Il y a quelque chose de très plaisant dedans. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est comme je disais qu'il y avait un rapport avec l'apprentissage de la musique aussi. C'est que je trouvais que le jeu, il te... Enfin, il presque te manipulait pour te dire qu'à quel point, en fait, cette notion de te dire c'est bon, tu peux y arriver, tu peux le faire tout le temps. Ça m'a montré que ça fonctionnait en fait par A plus B. C'est pas juste un discours, c'est que ça le montre par le gameplay, par le jeu. Tout ce discours très simple, il passe, il est concret en fait. On le ressent vraiment. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment aussi beaucoup marqué dans le jeu. Et comme je disais, ça me rappelait l'apprentissage de la musique, mais ça m'a aussi appris l'apprentissage du dessin. Et qu'à un moment, en fait, tu peux être capable de tout faire. Globalement, c'est juste une question de temps et de patience. Et ça va vraiment contre l'idéologie qu'on entend souvent du « il faut se forcer un peu presque militaire ». Et je trouve que c'est là où le jeu est vraiment fort, c'est qu'il peut te permettre de... Comment dire ? Ça marque en dehors du jeu aussi. C'est-à-dire que cet apprentissage, il fonctionne. Il te dit que tu peux apprendre pour jouer du speedrun, pour aller plus loin que tu le veux. Mais c'est un truc qui, concrètement, je pense, en tout cas moi personnellement, qui me fait prendre conscience que ça peut être le cas sur aussi d'autres pratiques, en fait. Et c'est ça que je trouvais le plus intéressant. Pour le coup, je n'ai pas souvent entendu dire que ça t'apprenait une méthode presque, en fait. Et pas qu'une méthode de pattern ou de tout comme ça, mais aussi une façon d'apprendre, en fait, de psychologique presque, quoi. Est-ce que tu penses que c'est un jeu un peu thérapeutique ? Ah ben oui. Je crois que je l'avais mis dans mes notes, oui. Effectivement, en plus, ça a été souvent dit, je crois. Au final, tu fais ta thérapie en même temps que Madeleine. Clairement, oui. C'est un peu ce que fait le jeu, je pense. En l'accompagnant, elle aussi, tu reportes tes propres problèmes sur ceux de Madeleine et ça te permet de les régler en même temps avec elle, je pense. Je pense que c'est un peu l'intention première, quoi. Oui, c'est clairement l'intention. Mais je trouve que souvent, il y a pas mal d'œuvres qui ont ce genre de concept-là. On va essayer de te faire ressentir ça. Et tu vois très bien le concept sur le papier, mais que dans les faits, ça marche pas du tout, quoi, ou ça marche vite fait. Là, c'est quand même un jeu de plateforme avec des techniques très simples et ça te fait ressentir des trucs auxquels je ne m'attendais pas du tout, moi, personnellement, en fait, quoi. Et quand tu dis que c'est d'autres choses qui avaient essayé de faire ça, en fait, tu veux dire, tu parles de films ou d'autres jeux ? Parce que peut-être que c'est un truc qui est propre au jeu, quelque part. Je veux dire, c'est tellement des expériences qui se vivent, on est beaucoup plus actif au final quand on joue que quand on va lire un bouquin, quand on va regarder un film, je ne suis pas en train de dénigrer la lecture ou le cinéma. Mais juste, c'est vrai que la plus-value du jeu vidéo, quand même, c'est d'être acteur, tu vois, c'est vraiment imprégné dedans, quoi. C'est vrai que là, ça joue effectivement, et ça utilise vraiment les outils de ce médium pour te faire ressentir ce qu'il dit, quoi. Mais pour le coup, c'est quelque chose... Enfin, je ferais un peu un rapprochement aussi avec Mad Max, Fury Road. Je trouve qu'il y a des similitudes entre les deux, même si ça ne paraît pas... Inattendu. En premier lieu, c'est une histoire très simple, en fait, mais qui est racontée par vraiment les outils de son médium spécifique, c'est-à-dire que Mad Max, c'est un aller-retour, et ça te dit la même chose, en fait. Ça ne sert à rien de fuir, il faut revenir là où il y a les... En gros, tu peux avoir une lecture très politique dans Mad Max, là où il y a les ressources et tout, mais tu peux aussi très bien le voir comme un voyage intérieur, il faut arrêter de fuir tes démons et revenir. C'est juste, tu vas de A à B, de B à A, mais ça te le fait ressentir viscéralement, en fait, quoi. Moi, c'est les œuvres qui me touchent le plus, personnellement, et dans Céleste, tu as aussi ce cheminement-là qui est quand même différent et qui est quand même beaucoup moins axé sur le combat que Mad Max, quoi. Mais il y a quand même ce point de vue assez humaniste, quand même, dans les deux. Et d'ailleurs, Mad Max for Heroes, c'est aussi le... Je ne sais pas comment il s'appelle le réalisateur, mais... Il avait aussi réalisé Babe et Free Feet, quoi, et pourtant, il y a un discours assez proche, en fait, dedans. Enfin, dans le fond, ça paraît beaucoup plus proche, justement, qu'un Avenger ou un autre blockbuster beaucoup plus cynique, quoi. Justement, Fury Road, il a quelque chose de très premier degré aussi, et il te le dit sans enrobage ou tout comme ça. Il a un truc à dire, il va à fond pour te le dire, et moi, c'est vraiment ce genre d'œuvre-là qui me marque le plus. Honnêtement, en Céleste, je pense que c'est un jeu qui m'a peut-être pas à lui tout seul transformé, mais ça a joué, en fait, quoi. C'est un truc dans lequel je vais me rappeler des situations de ce jeu dans des moments aussi de ma vie, personnellement, quoi. Et bon, il y a très peu d'œuvres qui m'ont marqué à ce point, quoi. Donc, tu penses que c'est un jeu, toi, qui t'a aidé à te développer ou à comprendre ou à les mécaniques de la déprime, de l'anxiété, plus particulièrement ? Je pense que... Tu vis mieux depuis ce jeu, tu penses ? Je pense que c'est pas uniquement ce jeu, comme je disais, quoi. Mais en tout cas, ça s'y a participé, quoi. Et c'est lié, en tout cas, à cette pratique de la méditation et même de manière plus globale au fait d'écouter ses émotions entièrement et d'être bienveillant vers soi-même, quoi. C'est vrai que la méditation, on a cette image de calme, de rechercher le cliché du zen qui est un peu à l'encontre de ce que pourrait être Céleste, qui se rapproche d'un jeu quand même assez hardcore, qui demande une précision, des réflexes. C'est un jeu super nerveux, très tendu, quoi. Presque stressant, en fait. Qui a l'air d'être à l'encontre de ce qu'est la méditation et de ce qu'est la... Ce dont on aurait besoin pour retrouver une paix intérieure. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que t'en penses ? Effectivement, c'est là où je pense qu'il y a la limite aussi du paradoxe. Parallèle avec la méditation, c'est plus dans le discours du jeu, au final, sur le fait de s'accepter soi-même. Mais par contre, la méditation, c'est quand même aussi, ça demande une pratique, en fait, où tu dois le faire tous les jours. Et t'as aussi ce truc, cette incompréhension avec la méditation, où t'es censé être zen, calme, tout ça. Mais c'est pas trop ça. En tout cas, dans celle que je pratique, je pense qu'il y en a plein de différentes, et qui est celle pleine conscience. Et encore, si ça se trouve, il y a encore des différences à l'intérieur. Où c'est enlevé un peu de l'enrobage spirituel, en tout cas bouddhiste, tout ça. Ça prend vraiment que ce qui est concret. Et pour le coup, c'est le fait que tu dois vivre tes émotions entièrement, en fait. Et paradoxalement, en essayant de t'en rapprocher, que tu t'en éloignes aussi. C'est assez particulier à décrire. Mais cette notion de la difficulté dans la méditation, je pense qu'elle est quand même assez présente. Parce qu'au début, il y a plein de moments où tu fais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi ? Qu'est-ce que je suis en train de faire là en tailleur ? Il y a fallu que je me force et tout. Et en même temps, ça a lâché prise. C'est en permanence un espèce de paradoxe. Et pareil, là, je te dis sûrement quelque chose qui n'est pas très juste là-dessus. Hugo, tu voulais dire un truc ? En fait, je me disais, quand on parle de méditation, justement, tu ne penses pas que, justement... Enfin, moi, je pourrais considérer la pratique d'un jeu comme Céleste comme une forme de méditation, quelque part, en fait. Parce que le but de la méditation, au final, c'est de se décentrer un peu, en fait, de ne pas être plongé dans ses pensées et tout. Et dans des jeux comme Céleste, justement, des jeux où il faut beaucoup de maîtrise, on parle souvent de la notion de flow, tu vois. Donc le flow, c'est quoi ? C'est cet état, en fait, où tu ne réfléchis plus trop, en fait. Où tout devient automatique, tu vois. Il y a de la mémoire musculaire qui joue et presque tu vois les choses arriver devant toi et tu ne sais pas trop comment tu les fais. Et tu sors un peu de ton corps et tu te dis, mais qui est cette personne qui joue incroyablement bien, tu vois. Je veux dire, quelque part, maîtriser un jeu comme Céleste, peut-être que tu... Enfin, chercher cet état de flow, quelque part, c'est de rentrer dans une phase de méditation aussi, tu vois. Oui, je te rejoins là-dessus, sauf sur un truc que tu as dit, justement, que la méditation, c'est un peu sortir de soi. Et justement, c'est le contraire, au final, quoi. C'est être complètement en soi, en fait. D'accord. Et paradoxalement, c'est en faisant ça que tu prends de la distance envers toi, en fait. Mais honnêtement, c'est quelque chose que je ne suis pas sûr de comprendre complètement non plus. Mais c'est exactement ce que le jeu m'a appris, c'est arrête de se distancer de soi et accepte-toi comme tu es entièrement, en fait. Mais par contre, effectivement, ce moment de flow où tu as réussi à apprendre des trucs et à force de faire, chose qui m'était arrivée par ailleurs dans d'autres jeux, mais dans ce jeu-là, c'est vrai que je me suis surpris à avoir un niveau de jeu que je ne m'attendais pas capable, quoi. C'est vrai, quand on voit les vidéos, c'est super... Il y a les feedbacks du jeu, ça a l'air super impressionnant. Visuellement, il y a plein d'effets. On a l'impression que le joueur, il joue super bien. Et je pense que ça doit être gratifiant de pouvoir résoudre tous ces petits passages de plateforme et de les maîtriser. Là, d'ailleurs, en plus, c'est le moment qu'on voit où elle essaie de revenir vers elle. Et voilà, c'est un truc en plus qui ne s'arrête pas, quoi. C'est presque infini, on descend de plus en plus profondément. Surtout qu'il me semble bien que dans Celeste, en plus, tu n'as même pas de jauge de santé, quoi. Tu n'as le droit qu'à une seule erreur. Tu meurs, tu recommences. Oui, tu meurs, tu recommences. Tu as des niveaux de difficultés. À un moment, quand tu as résolu assez de trucs, tu as des fraises dorées au début du jeu que tu prends. Et en gros, ça veut dire que tu dois finir le niveau sans mourir une seule fois, quoi. Pareil, pour faire ça, en fait, quand j'ai dit ça, j'étais là, ça veut dire qu'il faut que je sois un speedrunner pour finir le jeu. Honnêtement, une fois que si tu finis le jeu à 100%, tu peux faire du speedrun, en fait. Tu as les capacités, en tout cas, pour le faire. Alors que la plupart des jeux, au final, qui sont speedrunnés, ce ne sont pas des jeux que tu as besoin pour finir à 100%. Et ça a un peu changé aussi mon regard par rapport à ce truc de la difficulté ou quoi que ce soit, parce que ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus aussi dans le jeu. Et même les speedruns, c'est un truc avec lequel je... Ou même l'e-sport, de manière générale, ce n'est pas quelque chose qui m'attire, en fait. Ce n'est pas la vision du jeu qui me plaît. Et pour le coup, je me suis surpris quand même à regarder pas mal de trucs de speedrun de Céleste. On fait, ah ouais, c'est assez impressionnant, en voyant un peu quelque chose de musical aussi, quand tu vois des gens le faire. Par contre, ça ne me donne pas du tout envie d'arriver à ce niveau-là non plus. Je n'ai pas envie de passer le stade-là. Pour moi, il y a aussi... Je pense à un truc, je ne sais pas si on peut en parler maintenant, mais c'est que moi, dans mon rapport au jeu, il y a aussi ce côté un peu addictif qui... Comme je disais, Binding of Isaac, j'ai plus joué que ce que je ne voulais. J'avais vraiment ce truc addictif. Ça ne me plaisait pas d'y revenir, en fait. Et c'est dans les périodes où j'étais un peu déprimé. J'y revenais et j'ai l'impression que ça m'enfermait, en fait, dedans. Ce n'était pas quelque chose de thérapeutique. Même si j'ai beaucoup aimé le jeu au début, mais il y a un moment, ça avait changé. Parce que le jeu était aussi très difficile. Et à un moment trop, en fait, parce qu'en plus, c'est très lié au hasard. Du coup, tu ne peux pas tout contrôler non plus. Ce n'est pas que dû à tes contrôles. Mais c'est... Ouais, moi, j'ai vraiment des jeux que je différencie ou des jeux que j'ai envie de revenir et je sens qu'ils me font du bien. Et d'autres jeux où je sens que je suis dans l'addiction, en fait, clairement. Et c'est aussi ça que je voulais un petit peu questionner à travers ce sujet. C'est comment chacun, on se voyait. Peut-être qu'on en parlera plus dans le bilan. Ouais, ça serait peut-être plus intéressant. Parce que c'est un long débat. Est-ce que Pierre, tu as des choses à dire ? Sur ce que Hugo vient de dire, je pense qu'effectivement, ça vaudra le coup d'en parler dans le bilan, de faire un petit passage sur chacun notre rapport au médias jeux vidéo et des questions d'addiction ou de ce qu'on lui permet de faire sur nous. L'impact qu'on lui autorise ou qu'on ne lui autorise pas à avoir sur nous et tout ça. Sinon, ouais, j'ai quelques petits trucs. Mais j'écoutais ce que Hugo disait essentiellement. Et je regarde la vidéo en même temps. Du coup, très bêtement, je me faisais une remarque. C'est peut-être pas très intéressant. Mais je pensais à Journey par rapport à ce registre un peu de la quête initiatique vers une montagne. Et je me disais que j'avais l'impression que dans cette vague indé moderne, la montagne avait remplacé la tour de donjons RPG. C'était plus le même symbole d'accomplissement et de dépassement. Et que la montagne, comme symbole, jouait pas la même chose du tout quand même. C'est pas la même chose affronter une montagne. Effectivement, c'est beaucoup plus intérieur qu'affronter une tour de RPG où, évidemment, il y a un côté quête initiatique, paladin, tout ce qu'on veut, et aussi quête sociale. Mais la montagne, oui, c'est déjà un très bon choix en soi. C'est un espace qui est introspectif. Le décor introspectif aide, je pense, ce que tu décris du discours du jeu. C'est pas très intéressant. Non, c'est intéressant. Mais d'ailleurs, le jeu, il arrive à pas tomber dans les travers du on va faire un niveau de feu, un niveau de glace, un niveau de désert, un niveau de truc. Chaque niveau est pensé par l'évolution, en fait, de la mentalité du personnage. Mine de rien, ça joue beaucoup aussi sur le charme du jeu, je trouve. J'étais content de voir un peu autre chose. Là, j'ai fait Donkey Kong Tropical Freeze. Et le jeu, je l'ai tout de suite oublié après l'avoir fini, en fait. C'était pareil. Alors que les niveaux, en plus, ne tombaient pas forcément dans ces... C'était un peu plus original qu'à d'habitude aussi, mais il y a quand même à la fin le niveau de glace, il y avait les moments où il y avait du feu et ça n'apportait pas de sens, en fait. Mais en termes de gameplay, c'est un très bon jeu, en fait. Je pense que vraiment, c'est juste qu'il m'a beaucoup moins touché. Mais si, si, pour le coup, ce truc de la montagne, je ne sais pas s'il y a d'autres jeux aussi dans lesquels... Journey, je pense, joue à peu près le même registre implicite d'un... Tu parlais de bouddhisme et d'idée de s'élever. Bon, je pense que c'est plutôt l'idée de s'éveiller qui est au centre du bouddhisme. Le nirvana par rapport au samsara, c'est l'éveil. Mais c'est vrai que là, l'idée de s'élever, je vois de journée. Je ne sais pas s'il y en a tant d'autres que ça, mais j'aurais l'impression vaguement comme ça que c'est quand même une touche un petit peu indée de recourir à un symbole naturel, quand même lié au végétal, aux forces telluriques aussi. Enfin, comment dire ? Oui, j'ai l'impression que ça a été une profession de foi du jeu indé à un moment. Tu ne sais pas que le jeu indé, en vérité, je pense que tu penses au... Enfin déjà, Journey, effectivement, je vois l'association que tu fais parce que même cette structure en redescend très très bas pour monter d'un seul coup en apothéose, ça arrive dans Journey aussi. Et je pense aussi au dernier go de foire, où tu dois gravir une montagne pour aller disperser les cendres de ta compagne. Oui, c'est vrai qu'il y a... Qu'il joue aussi sur une esthétique assez... Enfin, un registre assez primitif, assez archaïque, des trucs... Oui, oui, non, ce n'est pas que spécifique aux jeux indés. Si tu regardes, je ne sais pas, n'importe quel FF sur Super NES, Super Famicom, tu as des grands segments de montagne de toute façon. Donc, poèmes, semi-contemplatifs, et puis de remplissage de durée de jeu aussi. Mais c'est aussi God of War, il se veut beaucoup moins superficiel que ses prédécesseurs. Il a envie d'atteindre un peu le stade mature du jeu vidéo. C'est l'impression que je ne l'ai pas joué, mais c'est... Oui, j'ai joué, ce n'est plus le même jeu, en tout cas. J'étais venu à reculons au début parce que je pensais à tout l'héritage God of War avant qu'il ne m'associait pas du tout, mais très grosse surprise, très bonne surprise. C'est le jeu de maturité, je trouve, pour la série. Oui, mais du coup, c'est ce que tu dis, Hugo, mais du coup, c'est intéressant. Moi, je ne l'ai pas joué non plus, mais tu estimes qu'il est effectivement plus psychologique, par exemple. Bien sûr. C'est The Left of Us dans God of War, j'ai envie de dire. Ça pose plein de questions de parentalité aussi entre le rapport entre Kratos et son fils et tout. Donc, il y a vraiment ce dialogue entre les deux personnages qui est un peu compliqué d'ailleurs parce que Kratos est très renfermé. Et ouais, non, c'est un vrai jeu que je trouve vraiment... Tu enlèves toute la couche de gras et de beaufris que la distance avait et tu as une vraie aventure narrative qui est entièrement tournée en plan séquence. En plus, c'est un long plan séquence. Et l'univers de la mythologie nordique, je le trouve admirablement bien utilisé. Il y a des vrais moments. Je digresse. Non, non, tu ne digresses pas. La question que je voulais te poser, c'est est-ce que la montagne, il y a une place importante ? Mais je pense à Jotun aussi que j'ai joué il n'y a pas longtemps, côté indé, qui travaille aussi le côté nordique et notamment nordique glacé et fatidique et qui a sûrement des parentés, comment dire, des parentés avec un céleste ou un journée au sens où on joue une aventure intime aussi, qui ne se passe pas qu'à l'image, mais on sent que quelque chose se raconte des profondeurs, avec des mythes archaïques, en l'occurrence. et quelque chose qui est aussi du Shadow of the Colossus, mais quelque chose de l'affrontement implacable. Mais est-ce que oui, tu as ce sentiment dans ce Gods of War-là que la montagne a eu une place, a eu un traitement un peu... Est-ce qu'ils sont allés le chercher chez Céleste ou Journée, par exemple, d'après toi ? En gros, question. Je ne saurais dire, mais après, est-ce que de toute façon, la montagne n'est pas tout simplement... Enfin, c'est quand même une métaphore assez facile, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est original que ça. Elle est facile, mais dans le jeu vidéo, elle n'est pas si bien... Son versant métaphysique n'est pas forcément si exploité que ça. C'est pour ça que je dis bêtement est-ce qu'ils sont allés le chercher dans le jeu 1D pour s'en servir ? C'est idiot comme question. C'est possible que de Journée et jouer, en tout cas, j'ai l'impression que ça a eu un gros impact, mais peut-être de manière détournée aussi. D'accord. Je voulais aussi revenir là, parce que là, sur la vidéo, je me rends compte que là, c'est le dernier niveau où au final, elle remonte tout. Et il y a cette notion où en te rapprochant de toi-même, tu as un double dash en fait qui arrive. Tu peux faire le dash deux fois en l'air avant de... Et pareil, c'est très simple, c'est à partir du moment où tu t'acceptes toi-même, tu peux aller plus loin encore. C'est vraiment des trucs très simples, très clichés au final, mais des fois, il y a des clichés qui fonctionnent, qui communiquent très bien ce que tu veux dire et souvent, il ne faut pas aller plus loin si tu veux dire un propos. Il faut juste bien le faire au final. Si le jeu ne le verbalise pas clairement et qu'il te laisse t'en rendre compte, moi, je trouve ça assez subtil au final, mais... Après, s'il le dit plein dans ta gueule avec un dialogue, « Eh, regarde, je vais t'aider à sauter, on va aller plus loin, là, ça sera un peu plus gros. » Il te dit un peu ça quand même. Moi, je trouve qu'il y a un côté... Mais en même temps, je l'aime bien parce que tu peux le... En tant que... Tu peux l'apporter un peu à tout âge aussi, ce jeu, même s'il est très difficile. Tu peux quand même finir le jeu normalement en utilisant le LED et tu peux arriver à t'en sortir et quand même avoir pris du plaisir sans faire toutes les phases B et les trucs en plus. Je pense que tu as quand même différentes possibilités de la difficulté possible. Tu peux y jouer à n'importe quelle difficulté. C'est vraiment adapté pour tous. Moi, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, notamment que c'est abordable à plusieurs âges parce qu'effectivement, nous, on a des raisonnements de joueurs adultes et de se dire que ce qui nous paraît très grossier avec un discours explicité ou qu'il ne le serait pas si c'était moins explicité, si ce n'était pas dit avec un texte. C'est vrai qu'à 5-10 ans, à 10-12 ans, tu n'as pas non plus les mêmes grilles de lecture d'un jeu de plateforme. Et le fait qu'ils te disent ouvertement « Je suis ton double maléfique » qui, nous, nous paraît être un cliché de cinéma, un truc éculé. Mais quand tu lis un livre avec un gamin, tu vois arriver toutes les ficelles parce qu'elles te paraissent épatantes. Mais un enfant ne les connaît pas. Il n'a pas le même bagage. nous, en particulier, on travaille dans une industrie liée à l'image et au récit. Surtout, je trouve en plus que ce message est très simple. Il peut paraître très cliché. Mais je trouve que combien de gens le font vraiment au quotidien aussi ? C'est ça. J'entends plein de gens qui vont dire « C'est cliché, machin. Oui, il faut écouter ces trucs. » Mais ils ne le font pas au final. Ils l'ont compris, ils l'ont verbalisé, mais ils ne l'ont pas véritablement compris parce qu'ils ne le font pas. Moi non plus, je pense pas non plus encore. Mais je trouve ça assez aussi. J'aime bien ce côté un peu naïf. Ça veut dire directement, c'est ça, pour qu'effectivement, tout âge, on peut le comprendre. Il n'y a pas de doute sur le propos. Au final, à partir du moment où ça devient un petit peu cryptique, chacun en fera son interprétation. Et là, le jeu, il te dit clairement « Non, c'est ce que je veux dire. » Mais pourtant, il y a des choses qui sont subtiles. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire par le gameplay, c'est ça que j'ai voulu dire en disant « Là, on t'a fait courir après elle parce que ça symbolise le fait que c'est tes angoisses et que ça, ça ne va pas le dire directement. » Quand tu vas avoir ce double dash, ton truc ne va pas dire « Ah, regarde ! » J'ai l'impression que c'est la mesure parfaite ce que tu décris. C'est-à-dire, ce n'est pas cryptique, c'est explicite. Et néanmoins, ce que tu dis, ça garde la subtilité de ne pas s'apesantir et de te faire bien expérimenter ce qui est, en termes de système de jeu, son discours, de le faire vraiment ressentir. Effectivement, moi, c'est vrai que personnellement, s'il n'y avait pas eu ce truc très explicite dans la façon dont c'est dit, je pense que j'aurais peut-être préféré le jeu, mais je ne lui en tiens pas du tout rigueur. C'est juste... J'accepte le fait qu'il y ait aussi d'autres publics et que j'aime bien le fait que ça puisse toucher justement d'autres publics par ça. Alors, moi, par rapport à ça, peut-être quelqu'un d'autre a envie de parler parce que je ne vais pas prendre la parole pour longtemps, mais est-ce que... Vas-y, Fesson. Par rapport à cette question de public, justement, je me pose la question totalement naïvement. Je voulais savoir si, d'après toi, il y avait un prix d'entrée culturel nécessaire pour jouer à Céleste parce que... Alors, sans parler de la mouvance hyper light drifter où on a des jeux où la difficulté relève de... Enfin, tiens, un discours est un discours en soi, un discours métaphysique, un discours sur la maladie et un discours sur l'acceptation de soi-même, ce qu'on voudra. Sans parler de ça, est-ce que... Est-ce que le propos que tu as vu dans Céleste, il n'est pas créé, amplifié ou même créé entièrement par sa forme aussi jeu vidéo à l'ancienne, c'est-à-dire plateformer très nintendoien, très exact, très contrôlé, tu disais millimétrique tout à l'heure, un peu comme un super meat boy qui tient peut-être le discours inverse quelque part. Est-ce que la nostalgie et la culture qu'on peut avoir de ça, de ce jeu vidéo-là, de cette époque-là, est un préalable nécessaire ? D'après toi, est-ce que sans cette base culturelle, on peut rentrer dans l'expérience Céleste ? C'est-à-dire, est-ce que la nostalgie est une base nécessaire ? Est-ce que ce sentiment de nostalgie qu'on a avec ce jeu vidéo-là à l'ancienne est nécessaire pour ressentir le malaise intérieur de l'héroïne ? Est-ce que c'est... Au fond, est-ce que c'est pas un discours de gameplay pour le... En fait, je me demandais est-ce qu'il n'y a pas un discours sur l'évolution ou son retour aux sources, au contraire, ou son éternel recommencement du plateformer et du jeu vidéo d'une certaine façon là-dedans ? Est-ce que sans nostalgie, on peut ressentir l'enjeu de Céleste d'après toi ? Sans avoir... Parce que toi, t'as un rapport quand même très fort à ce jeu vidéo-là, disons, pas méga manien, mais assez plateformer Nintendo, par exemple. Oui, mais c'est vrai que ça m'a rappelé des... Je vais parler de Donkey Kong, mais c'est vrai que Donkey Kong Country et je me souviens aussi de Yoshi Island, c'était des jeux qui étaient assez particuliers en plateforme, qui n'avaient pas un discours plus particulièrement profond que d'autres plateformers de l'époque. Mais un langage bien à eux, quoi. Ils avaient une ambiance et un truc, et c'est vrai que ce jeu, ça m'a rappelé ces ambiances, ces sentiments que j'avais eus par rapport à ces jeux. Donc ça doit sûrement jouer un petit peu, mais je ne pourrais pas dire à quel point parce qu'au final, les plateformes, quand j'en fais, ça ne me parle plus du tout. Et puis, ce n'est pas un genre qui me... C'est vrai que les plateformers, ce n'est pas le genre de jeu de prédilection. Quand on imagine faire un jeu avec un discours, on n'imagine pas faire un plateformer, en fait. C'est souvent des jeux purement gameplay, où il y a une histoire un peu bateau, sauver la princesse pour Mario, détruire le docteur pour Megaman, sauver les animaux pour Sonic. il n'y a pas vraiment d'enjeu scénaristique ou de niveau de lecture plus profond que le pitch de deux lignes sur la boîte. Alors qu'il y a des jeux qui l'ont fait, je pense aussi à... Tu parlais de Donkey Kong Country, pas tout à fait, mais il y a une sorte d'ambiance quand même qui se dégage. Ou il y a AirTorL Darkness aussi, ça me fait penser à ça sur PlayStation, qui est une sorte de plateformer aventure un peu... Je mettrais une toute petite nuance tout de même pour AirTorL Darkness, c'est quand même un die and retry avant tout. C'est comme Odward. C'est vrai, c'est vrai. C'est un Odward. Non, mais le plateformer, c'est assez peu exploité finalement en termes de jeux narratifs en plateformer. Oui, c'est un peu ce qui a fait beaucoup parler du jeu aussi, c'est que c'est un truc qu'on n'avait pas vraiment vu en plateforme. Parce que c'est vrai que Braid, il y a un peu de plateforme aussi, c'est un peu ce qui avait lancé le jeu indépendant, mais c'est aussi pas mal des énigmes, c'est plus lié à des énigmes qu'à des plateformes au final. Tu vois, Pierre, tu parlais justement d'un ticket d'entrée culturel. C'était une question, j'en sais rien du tout. Si j'ai bien compris ta question, en fait, c'était genre, est-ce qu'il fallait de jeu ? C'était un peu ça, d'après Hugo, ce qu'il en avait lui qui l'avait pensé, mais dis-moi. Moi, je pense quand même que le plateformer, c'est quand même une des bases du jeu vidéo. C'est peut-être le point d'entrée le plus facile, enfin le plus accessible dans le jeu vidéo. Au final, tu vois, on a commencé justement avec des Mario ou des trucs comme ça. Donc moi, je ne trouve pas ça déconnant de faire, d'essayer de raconter quelque chose à travers un plateformer parce que clairement, tout le monde n'est pas aussi à l'aise sur un FPS par exemple. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal à contrôler une vue en FPS. Moi, ça me paraît très naturel, mais je vois bien qu'il y en a, ce n'est pas la même chose. Pareil, un truc à troisième personne où tu gères deux sticks, en vérité, c'est un truc que nous, on a appris avec le temps, mais ce n'est pas aussi naturel que ça paraît. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est un point d'entrée assez prenable et tout. Je pense qu'il y a quand même un biais générationnel là-dedans. Le plateformer, c'est quand même quelque chose qui, pour nous, pour une génération trentenaire en gros, je dis ça pour les auditeurs, a un sens bien particulier. Je ne suis pas certain que ça ait totalement ce sens-là non plus, ni ce folklore, ni ce bagage-là. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas te redire parce qu'effectivement, moi, ça a dû jouer, mais c'est difficile de s'extraire de soi-même pour savoir si ça m'aurait plu, si jamais je n'étais pas... Je pense que c'est quand même assez accessible. Il y a pas mal de gens si tu fais l'effort d'y aller, mais tu as peut-être plein de trucs socioculturels qui font que quelqu'un qui... Tu disais justement que le FPS n'était pas forcément le plus facile, mais je pense que Call of Duty, ça doit être un des jeux les plus vendus aussi, tu vois. En tout cas, ces genres de licences-là, si on regarde les licences qui sont les plus vendues, même, tu vois, un FIFA ou un truc comme ça, moi, je n'ai jamais réussi à jouer à ces jeux. Je trouve ça hyper difficile. Comment dire ? C'est des jeux qui s'adressent à une niche particulière, quand même. Enfin, tu vois, ce n'est pas des jeux accessibles vraiment... Ouais, ce n'est pas des jeux. Ouais, c'est dur, hein. C'est dur, parce que c'est vrai que Call of Duty, un jeu comme Call of, il est très très répandu, mais j'ai l'impression quand même qu'il s'adresse à une tranche de joueurs particulières, enfin, qui s'intéresse à un genre particulier quand même, de jeu, quoi. Après, c'est difficile parce que ça veut dire qu'il faut définir le spectre des joueurs, genre, ça va de où à où ? Est-ce que ça commence au jeu mobile ? Ou et tout comme ça, tu vois, c'est... C'est vrai qu'au final, le jeu le plus accessible, c'est Candy Crush, au final. Est-ce qu'un jour, on aura un Tetris Like qui veut féliciter un message... Métaphysique, existentiel, etc. Pourquoi pas, hein ? Ben, c'est pas le cas de Tetris Effect ou un truc comme ça, ou t'as le Tetris Battle Royale maintenant aussi, Tetris 99. Ben, il revient, il revient en force, vous n'inquiétez pas. La Catherine ! C'est pas un puzzle game avec un... Bon, je sais pas trop quel est le fond psychologique, mais il y a beaucoup de scénarios, quoi. Pardon ? Justement, avant Celeste, on n'avait même pas juste pensé à ce truc-là, d'avoir une histoire narrative avec un plate-form, mais c'est ça qui va changer à l'autre vidéo. Ça te pensait aussi, c'est pas tout à fait pareil, mais il y avait une tentative, c'était Ninja Gaiden sur... qui avait des phases de cinématiques, c'était un plate-former un peu hardcore, mais il y avait des cinématiques, il y avait une vraie histoire, il y avait un... Enfin... Il y en a quand même. Ouais, Ninja Gaiden, c'est un bon exemple, ouais, NES, mais les jeux trigeurs, par exemple, ils prennent soin à chaque fois de faire, de prendre un genre vidéoludique classique éculé, de le pousser au maximum de son langage, et par contre, malgré tout, chaque fois, ils se sont toujours pointés, ils se sont toujours mis un peu plus à la pointe que les autres, aussi au niveau des histoires. C'est-à-dire, je ne sais pas, quand ils font Gunstar Heroes, il y a quand même un vrai récit à l'intérieur qu'on n'attend pas du tout d'un shooter plate-former. quand ils font Guardian Heroes qui est un beat them all, ça vire vers Evangelion, limite. Et quand ils font Sin and Punishment, c'est pareil, c'est un croisement entre, enfin, il y a une portée métaphysique, il y a une vraie inspiration de Gainax là-dedans. Donc, il y en a quand même eu des jeux d'action, des jeux ultra sophistiqués, pointus, action, qui ne négligeaient pas la part histoire et psychologique même. Mais par contre, effectivement, ce que tu décris dans Céleste, où le mécanisme est un langage en soi et un discours en soi et ça s'inscrit dans un récit qui est métaphysique ou qui est existentiel. Introspectif, quoi. Introspectif, voilà. Ça, c'est quand même, effectivement, j'ai l'impression que c'est assez... Neuf, quoi, quand même. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'a rien de pompeux, en fait, comme jeu, je trouve. C'est qu'il est plus profond que plein de jeux qui peuvent avoir une apparence plus arty, plus le jeu vidéo est un art, comme tu disais. Et en fait, ça te le véhicule vraiment par des trucs de gameplay hyper simples. C'est pas Kojima, quoi. 12 heures de vidéo pour te dire que la mort, c'est pas bien. Et on t'explique bien pendant des heures que je vais faire ça, genre, c'est pide. C'est vrai que lui, il est très explique. Kojima, peut-être. Est-ce qu'on passerait pas à la troisième partie ? Moi, j'aurais juste un mini-point extrême rapide. Vas-y, je t'en prie. C'est que tout ce qu'on a dit et ce que t'as dit en particulier, t'as parlé de plusieurs choses dans le jeu vidéo, de speedrun, de sport et de plusieurs trucs. Et en fait, on met beaucoup de choses derrière le mot jeu vidéo, du sport, de l'art muséal, plein de disciplines et plein de champs qui sont très, très différents. Et donc, plein de gens vivent le jeu vidéo de façon complètement différente à un pro-gamer en jeu de combat qui va être carrément tout son langage du jeu vidéo va être concentré là-dessus. Ça ne va pas être du tout la même chose que quelqu'un qui s'intéresse au jeu indépendant comme jeu d'histoire, jeu littéraire, par exemple. Ce qui me plaît dans la lecture que tu fais de Céleste, c'est que ça semble au croisement du sport, du speedrun, donc tu en as parlé, et du jeu console à l'ancienne, mais aussi de quelque chose qui est quand même un jeu artistique moderne sans être pompeux. Et ça fait dialoguer le jeu vidéo tel que tu le présentes. Enfin voilà, ça a l'air effectivement... Moi, je n'y ai pas beaucoup joué, j'y ai joué un peu, mais ça donne envie. Oui. Non, mais c'est vrai, je n'avais pas fait ce lien en fait que c'était un peu au croisement de plusieurs choses. C'est très pertinent, oui. Est-ce que c'est bon ? Tout le monde est bon ? On passe à la troisième partie ? Moi, je ne sais pas. Ok. On se dit tous au revoir et à bientôt pour la prochaine émission des Jeux sont faits. Ciao ! Salut ! Ciao !